Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut insérer des consignes audio ou vidéo dans un padlet. Pourquoi insérer des consignes audio ou vidéo ? Parce que plus les élèves sont jeunes, plus il est important d'avoir un lien physique, soit par la voix, soit par l'image, avec eux. Voici quelques exemples. Donc vous voyez, ce texte défile simplement, on clique sur la petite flèche, on écoute. La même chose est possible également en vidéo. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre en cliquant sur cette petite icône. Donc, très facile de présenter une activité avec la vidéo. Attention quand même, il faut que vos consignes soient courtes pour que les fichiers ne soient pas trop lourds. Voyons comment faire. Donc on double-clique où on veut sur le padlet, par exemple ici. J'écris, par exemple, une consigne audio. Ensuite, en cliquant sur les trois points, je vais choisir Voice, de façon à enregistrer ma consigne directement. Je clique sur le petit micro. Voici la consigne de travail pour ce matin. Donc j'ai ensuite la possibilité de réécouter avec le playback. Quand je suis satisfait de mon travail, je sauvegarde. Donc en fonction de votre connexion, ça met plus ou moins longtemps à arriver. Vous voyez. Donc maintenant, ma consigne audio, elle est là. Comme un post-it, je peux supprimer celle-ci, par exemple. Vous voyez, quand j'approche ma souris, le menu apparaît. Je clique sur la poubelle et je vais supprimer cette consigne. Donc la nouvelle consigne sera celle-ci. Maintenant, pour une consigne en vidéo, c'est exactement la même chose. Voici comment l'on fait. On double-clique. On écrit le titre de sa consigne. Cette fois-ci, dans le menu, nous allons choisir « Film ». « Capturer une vidéo à partir de votre caméra ». Donc on clique. Donc votre image apparaît sur la caméra. Il suffit de cliquer sur le petit bouton de la caméra et d'enregistrer votre message. Bonjour les enfants, voici la consigne de travail pour ce matin. Je regarde ce que ça donne. Je réécoute. Je suis satisfait de mon travail. Et bien, je sauvegarde. Donc là, ça va mettre un tout petit peu plus de temps qu'une consigne en audio parce qu'on a l'image. Voilà. La consigne est arrivée ici sur le padlet. Je vais envoyer celle-ci qui servait d'exemple. Donc je la place par exemple ici, avec ensuite les fiches que j'ai proposées. Maintenant, vous voyez, si je clique ici, je vais pouvoir la lire dans une autre fenêtre. Alors vous voyez, ils sont désolés, notre vidéo est en train de se préparer. Mais si on clique ici, on va la retrouver. Voilà. À bientôt pour un autre tuto.